Cérémonie d'une envergure constitutionnelle. Elle a vu la participation de plusieurs personnalités et prises de démocratie. Le corps diplomatique, les membres du gouvernement, les autres institutions de la République, puis quelques invités extérieurs. Au centre de la cérémonie, un homme, Ali Bongo Andimbal, président de la République. Face à lui, les neuf membres de la Cour, six nouveaux venus et trois anciens. Une exigence des dispositions nouvelles de la Constitution qui font obligation désormais à l'autorité de nomination, le président de la République, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, de laisser figurer dans les rangs de la Cour renouvelée quelques anciens. Faire entrer au moins trois nouveaux. Dans le cas présent, l'autorité de nomination fait entrer six et renouvelle le mandat de trois anciens. Marie-Madeleine Borancho, Louise Anguet et Hervé Moutinga. C'est cela renouveler la Cour constitutionnelle aux deux tiers. Pour la prestation de serment, le président de la République appelle le greffier en chef adjoint à la lecture des actes avant d'éviter les membres à accomplir l'acte constitutionnel. Monsieur le greffier en chef, il est possédé maintenant à l'appel nominale des impétences, suivant l'ordre de nomination par chaque de l'un des compétents. Par exemple, la prestation de l'Assemblée nationale. Les membres de la Cour sont les seuls avec le président de la République à prêter serment la main gauche sur la constitution parce que garant de ce brevière de la République. Des six entrants, trois ont exercé en tant qu'assistants et collaborateurs extérieurs de la Cour. Leur entrée en tant que membre à part entière sonne comme une consécration. Pour les trois autres, ce sont deux juristes de formation et un médecin. Ces derniers ont beaucoup à apprendre avant d'asseoir leur expérience. Les trois anciens ont la lourde mission de transmettre ou partager avec les nouveaux l'esprit de la Cour constitutionnelle. Rigueur, professionnalisme et courage. D'ores et déjà, nous pouvons affirmer que ces trois bleus entre griffes ont de la chance. Chance d'avoir Marie-Madeleine Borantio, artisane de l'action de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour pénétrait des réalités constitutionnelles depuis 1991. Principalement dans la rédaction de la constitution de la transition avant la permanente et les différentes révisions. La Cour constitutionnelle est une importante institution de notre dispositif démocratique. Merci. 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 Merci.